Destination Bien-Être, l'émission qui prend soin de vous avec Ex-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-Être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvés sur cette émission Destination Bien-Être. Donc je suis vraiment en joie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Anaïs et merci beaucoup de me reçoir dans ton émission. Je suis très contente d'être là avec toi. Je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien-être, bien-être pour les grands et les petits, puisque ce que tu proposes, c'est des ateliers de yoga à destination des enfants, mais aussi des parents. Donc j'ai envie de dire un rendez-vous bien-être pour toute la famille. Et puis le yoga, il y a vraiment, je trouve, cette connexion au corps, cette connexion à nos émotions aussi. Donc quelque chose d'assez global dans le bien-être et aussi dans lequel on peut accompagner tout le monde. On peut vraiment embringuer tout le monde, j'ai envie de dire, d'aller, on s'y met, c'est accessible à tous. Donc aujourd'hui, tu viens de nous parler de ça. Toi, tu as créé le yoga des loupios. C'est ça, je me suis installée en yoga enfants, ados et famille il y a deux ans. Je suis professeure certifiée du coup en yoga. Moi, mon courant de yoga, c'est le hatha yoga, puisque ça fait plus de 20 ans que je pratique. J'ai découvert, j'avais 17 ans, le yoga. Et ce que je propose, effectivement, c'est des ateliers, des cours, des événements, puisque parfois, il n'y a pas que du yoga. J'invite aussi d'autres praticiens de bien-être à partager des choses avec moi. Moi, je sais que ça m'apporte énormément, puisque c'est vrai qu'on est très seul, finalement, dans le côté, on va dire, auto-entrepreneurial. Et que, dans le bien-être, en fait, il y a tellement de choses qui sont liées, ou en tous les cas, qui peuvent être liées, qu'on peut facilement établir des connexions, que ce soit, par exemple, avec de la réflexologie pour enfants, avec de la sylvothérapie quand je fais des séances en extérieur. Donc, voilà, on est, effectivement, énormément de praticiens dans des disciplines très différentes sur le bassin Grand Lac, ce qu'il n'y a pas que sur Aix-les-Bains, y compris au niveau de l'OTI, puisqu'il y a beaucoup de partenaires d'OTI. Alors, juste pour préciser, moi, je comprends, l'OTI, c'est l'Office du Tourisme. Voilà, c'est l'agence Ex-Liviera des Alpes, d'ailleurs, qui sponsorise cette émission. Voilà, qui sponsorise l'émission, et effectivement, plus couramment pour les gens, on va dire, du courant des mortels, c'est l'Office du Tourisme, qui connaît ce grand passage. Et qui est très sensible, justement, au bien-être, au développement aussi, qui prend soin et chouchoute les acteurs locaux, qui oeuvrent, voilà, on est tous là pour oeuvrer sur ce chemin du bien-être. Et l'Office du Tourisme, en effet, à Aix-les-Bains, soutient beaucoup. Alors, effectivement, donc, on va, d'ailleurs, on va commencer tout de suite par là. Même si mes premiers remerciements, quand même, il faut qu'ils aillent à la radio, parce que, déjà, puisque je suis sur ton émission et que toi-même, tu es professionnelle du bien-être, j'espère que, maintenant, tout le monde le sait, dans cette émission, quand même, qu'elle est naturopathe, Anaïs. Et puis, Sandra Beau, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Pierre Germain, qui nous fait la technique, et Sandra, que je remercie tout particulièrement, puisque Sandra, ça fait quelques temps qu'on se connaît, maintenant. Et c'est vrai que, moi, je suis toujours très contente quand une femme, là, on est déjà deux sur le plateau, et je pense à Sandra, aujourd'hui, réussit à accomplir ce nom pour quoi elle a oeuvré depuis tant d'années, parce qu'on sait, nous, entre femmes, qu'il faut prouver notre capacité et notre valeur, encore plus que ces messieurs. Donc, en tous les cas, je tiens à remercier Radio Grand Lac, qui, effectivement, avant tout, puisqu'on est sur leur plateau, pour le temps, la disponibilité et la mise en avant qu'ils nous accordent. En deuxième lieu, je vais remercier mon maire, M. Beretti, puisqu'effectivement, il est toujours derrière mes projets, de près ou de loin. Il suit beaucoup tout ce qui se passe. Et à l'OTI, moi, j'aimerais remercier deux personnes en particulier, parce que je pense que c'est important qu'on leur dise, c'est Laure Terrasse qui s'occupe des partenaires et du pôle Prendre Soin, qui coordonne régulièrement des rencontres et avec qui j'ai pu échanger avec des tas de partenaires, en fait, du Prendre Soin et rencontrer dans un cadre vraiment privilégié des personnes et échanger librement avec eux. Et Paul Legrand, de la transition écologique. Alors, tu vas comprendre par la suite pourquoi je le remercie, lui, puisqu'en fait, j'ai des collaborations qui ont découlé des derniers rendez-vous du Speed Meeting de la transition écologique. La transition écologique, pour moi, c'est très important. Je suis très engagée au niveau environnement et enfance. Ça, c'est deux pôles qui, vraiment, qui m'attachent, mais même bien avant que je sois en yoga. Et donc, voilà, il y aura des choses autour de tout ça. Donc, on a plein de choses à vous annoncer, plein de choses à vous dire. Et voilà, pour les remerciements, moi, je tenais vraiment sur le bassin Exo, en tous les cas, à les axer sur ces personnes-là, parce que, voilà, ça nous apporte beaucoup. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable dans nos métiers où on est seul à entreprendre, d'avoir quand même cette bienveillance autour de soi, que ce soit dans le travail, dans les médias, puisque là, on ne parle pas de presse, mais de médias, ou avec, effectivement, les institutionnels. Donc, Sylvie, raconte-nous un peu, toi, ça fait un certain nombre d'années que tu pratiques le Hatha Yoga. Donc, il faut savoir que dans le yoga, il y a différents types de yoga. Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué et pour vulgariser, on va dire, je précise, on va dire qu'il y a des yogas qui sont plus ou moins dynamiques. Il y a des yogas où on va être plutôt dans des postures longues, axées sur la respiration, et des yogas où on va être dans des postures qu'on va enchaîner, qui vont être plus dynamiques. Voilà, c'est vraiment histoire de vous donner un peu un... Donc, dans le Hatha, on va rester dans ces postures plus ou moins longues aussi. Donc, c'est un yoga, on va dire, qui va être dans la catégorie moins dynamique. Est-ce que tu es d'accord ? Alors, je suis d'accord, c'est pas... Pour moi, le yoga le plus dynamique, c'est le yoga ashtanga, qui est reconnu comme étant d'ailleurs très, très difficile, quand on est novice. Et le Hatha, c'est effectivement des postures qu'on va... Alors, on peut faire un désenchaînement. Moi, je fais plutôt... Évidemment, avec les enfants, on n'a pas le même rythme qu'avec les adultes. Et ça, c'est la première distinction qu'on a entre les deux types de yoga. On va faire des postures qu'on va répéter de trois à quatre fois. Voilà, c'est surtout dans la répétition. Dans la répétition, mais ce que je voulais dire par là, c'est que vraiment, c'est un yoga qui peut être accessible à tous. Oui, tout à fait. C'est ce que j'aime beaucoup avec le Hatha Yoga. Il est vraiment accessible. Et je trouve que pour débuter le yoga, il est une bonne porte d'entrée. Alors, tout à fait. Parce que souvent, moi, on me demande, dans le yoga famille, s'il faut des prérequis. Alors, comme je leur dis souvent, non, on n'a pas besoin d'avoir fait un bac en yoga. Vous pouvez venir sans avoir jamais fait de yoga de votre vie, même sans tapis, puisque je l'ai prête. Et c'est vraiment, voilà, une découverte. Après, ce qu'il faut savoir aussi sur le Hatha Yoga, c'est que c'est l'un des plus anciens courants qui existent, y compris chez nous. Puisque à l'époque, moi, en 97, quand j'ai découvert le yoga, à la fac de Jacob, il y avait le Hatha Yoga et le Raja Yoga, ce qui est enseigné par la même enseignante. On n'avait pas autant de diversité de yoga qu'on a maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce qui perd, entre guillemets, les gens qui ne connaissent pas du tout le milieu du yoga. Parce que quand ils voudraient aller dans un cours, ils ne savent pas s'ils doivent aller dans du Hatha, s'ils doivent aller dans du Yin, s'ils doivent aller dans de l'Acro-yoga, dans du yoga ruban, dans du Flow-yoga. Ce qui leur est recommandé, et moi que je recommande vraiment à tous, c'est d'oser expérimenter. Parce qu'en fait, c'est une pratique, le yoga où tant qu'on n'a pas vécu et expérimenté le yoga, on ne peut pas savoir, ce n'est pas avec la tête qu'on décide si ça nous plaît ou pas. C'est ça. Et tu vois, dans mon expérience, moi par exemple, j'ai commencé par du Iyengar. Tout à fait par hasard, le studio de yoga était dans mon immeuble, sous mon habitation. Donc je me suis dit, tiens, c'est quoi ? J'y suis allée un peu curieuse. Et voilà, j'ai commencé par le Iyengar. Mais bien plus tard, j'ai découvert le Hatha, le Vinyasa, le Yin Yoga, d'autres pratiques qui m'ont plu énormément. Et finalement, je ne peux pas dire qu'il y ait une pratique qui m'aidait plus. Elles sont juste différentes. Et je vais les chercher à des moments distincts dans ma vie, en fonction du besoin de mon corps, de ce que je traverse. Donc c'est vraiment, allez-y, allez tester, en fait, allez tester, allez rencontrer. Dans le yoga, il y a aussi beaucoup, c'est une question de rencontre aussi du professeur. C'est hyper important. La personne qui nous enseigne, elle a un rôle très important. Elle ne nous enseigne pas que des postures. Il y a d'autres choses qui sont transmises. Donc c'est précieux d'aller à la rencontre et d'oser expérimenter. Moi, j'aurais aimé que tu nous racontes un peu comment tu es venue. Donc OK, tu as pratiqué. Et pour toi personnellement, donc ça t'a enrichi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidée à lancer le yoga des loupiots ? Alors le yoga des loupiots, c'est qu'avant d'être à mon compte, puisque j'étais enseignante en fait, donc j'ai enseigné le français pendant des années en tant que vacataire de la fonction publique et privée, de la primaire au lycée. Donc tu vois, c'est assez large comme public. J'ai toujours aimé être au contact des enfants parce qu'avant ça, j'ai fait de l'animation quand j'étais plus jeune et tout ça. Je me mettais nounou, encore, encore plus jeune. Et moi, j'ai une petite fille, je suis marraine, je n'ai pas d'enfant. Alors peut-être que les gens vont dire comment ça, les profs de yoga enfants, elle n'a pas d'enfant. Mais oui, je n'ai pas d'enfant. Et je suis marraine d'une petite fille qui a 9 ans maintenant et dont je me suis toujours beaucoup occupée, qui est sur Annecy. Et en fait, cette petite, quand je sortirai de la pandémie, elle était déjà scolarisée et elle a eu des difficultés scolaires notamment par rapport à des troubles de l'attention. Donc sachant qu'elle venait en vacances scolaires chez sa marraine à chaque vacances au moins une semaine, on a eu effectivement, à partir du moment où ça a été détecté, on a dû trouver des solutions. Moi, il y a eu une remise en question personnelle de ma part d'ex-enseignante, de me dire, moi, à l'époque, tous les seuls soucis que je connaissais, c'était la dyslexie. Maintenant, on a énormément d'enfants qui sont, comme on dit, TDA ou atypiques, puisqu'il y a d'autres troubles que le langage ou que l'hyperactivité. C'est souvent ça dont on parle le plus. Et du coup, j'ai testé avec elle au départ, quand elle était en crise. Ça m'est arrivé d'avoir des crises à la maison et de ne pas avoir de moyens, parce qu'on n'a pas... Je ne vais pas vous faire croire qu'elle est arrivée et que j'avais la solution, parce que c'est complètement faux. Mais j'ai lu plein de choses. J'ai lu L'enfant de Maria Montessori, je me suis intéressée aux neurosciences, comme beaucoup de mamans, finalement, qui ont des enfants atypiques, parce que souvent, ça vient de là. Les premiers pas viennent de là. Et j'ai essayé au départ de la relaxation. Quand elle était en crise, après, elle m'ait dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Et j'ai vu qu'elle était assez réceptive à ça. Après, on a commencé à faire des postures, alors pour le coup, de yoga adulte, que je connaissais à l'époque. Elle vivait ça un peu comme un jeu du miroir, en jeu, et ça lui plaisait bien, parce qu'elle est très dynamique côté physique. Donc, elle aime challenger niveau sport, tout ça, ça lui plaît bien. Et après la pandémie, moi, personnellement, j'étais déjà à mon compte depuis 2019 dans deux autres activités, et dont une qui s'était arrêtée faute de financement. Moi, j'étais dans le social à l'époque. Et moi, j'avais besoin toujours d'être au contact des gens, mais ce qui me manquait, c'était de ne plus transmettre, comme quand j'étais professeure. j'avais ce lien, du coup, avec ma fille, et je voulais vraiment faire quelque chose avec les enfants, retransmettre, mais pas être dans l'éducation, mais pas être dans une matière, on va dire, tu vois, français, anglais, voilà. Et alors, à l'époque, quand j'en ai parlé, puisque la première personne à qui j'en ai parlé, que tu connais très bien, et moi aussi, c'est Soren. Je suivais ses cours, et un jour, j'ai dit à Soren, écoute, voilà, moi, j'aimerais faire quelque chose avec les enfants, et Soren m'a dit, mais tu sais qu'il y a des formations pour enseigner le yoga aux enfants qui existent. Moi, je ne savais pas, je croyais que c'était que des formations de 200 heures pour adultes, puisqu'en fait, je n'ai connu que ça autour de moi pendant 20 ans. Et donc, le soir où je suis sortie de son cours et on a échangé, toute la nuit, j'ai checké sur Google, merci Google, d'ailleurs au passage, les formations qui existaient. Moi, pour moi, il y avait deux choses d'importantes, c'était que je voulais quelqu'un qui sache de quoi il parle, parce que tu sais que dans les formations, il y a tout maintenant, on ne va pas se mentir. Je voulais quelque chose en présentiel, je ne voulais absolument pas être en ligne. Surtout pour une pratique physique, oui. Voilà, surtout pour des enfants, on n'a pas le même corps, donc la limite, elle se situe où ? L'anatomique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avant 10 ans ? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire avant 5 ans ? Enfin, voilà. Et j'ai trouvé cette formation auprès de Nathalie Héros et je peux te dire que depuis deux ans, je me rends compte en échangeant avec des personnes soit qui sont en recherche de formation, soit qui sont en recherche de yoga enfant pour leurs enfants atypiques, à quel point j'ai eu quelque chose de très complet, finalement, bien au-delà des postures, parce que toi, tu as besoin d'avoir un regard d'un professionnel sur ta façon de pratiquer pour savoir si déjà tu fais bien la posture et après, pour savoir si tu es en aptitude de la transmettre. Moi, je n'avais pas le souci de la tenue de groupe parce que j'avais déjà tenu des classes entières. Mais dans la formation, j'étais avec des gens qui n'avaient jamais enseigné, qui n'avaient jamais de groupe en phase 2 d'enfant, donc déjà, rien que ça, ça ne s'invente pas. Et après, on a eu toute une dimension, on a travaillé grâce à Nathalie Hérault déjà face à des enfants, ça c'est très clair, on a été évalué face à des enfants, on a dû co-construire des séances devant des enfants de tout âge, de tous horizons sociaux, j'ai envie de dire. Et après, on a travaillé aussi avec des professionnels liés à l'enfance, puisque Nathalie travaillait beaucoup avec Jacques Vigne, qui est psychiatre, mais qui aussi pratique la méditation et qui fait des conférences et qui a écrit des livres, qui a une connaissance de la méditation extrêmement avertie et avec Agnès Bultet, que tu connais peut-être aussi de nom. Donc, c'est vrai qu'on a eu vraiment, et Nathalie, ça fait 15 ans qu'elle ne fait que du yoga enfant, du yoga famille et elle a écrit aussi Les voyages en yoga. Donc, c'est quelqu'un qui avait ce lien avec l'imaginaire et avec l'écriture, puisque moi, j'ai toujours eu ce lien-là. Donc, c'est ce qui m'a plu dans son profil à elle. On a évidemment échangé en amont avant que j'aille à la formation, puisqu'on était vraiment en tout petit comité. On était 6 par formation. Donc, la formation, elle démarrait en octobre, elle finissait en juin. Et donc, derrière, il y avait effectivement tout un suivi, puisqu'on est toujours en lien, on fait des stages de poste de formation. Voilà. Donc, moi, pendant la durée de ma formation, vu que je suis quelqu'un de proactive, j'ai tout de suite voulu tester, en fait, en atelier, ce que je faisais. Et les premiers qui m'ont permis de faire ça, c'est les chapeautins. J'habite pas loin des chapeautins. Voilà. Et donc, je leur ai dit, écoutez, je rentre en formation yoga enfant, je souhaite mettre en place des ateliers. Est-ce que vous êtes OK ? Ils m'ont dit, pas de soucis, on fait ça. Et ça m'a permis de voir un peu comment ça réagissait. Et c'était parti. Et c'était parti, mais moi, je ne sais pas me former sans mettre en pratique. J'ai besoin de ça. Déjà, pour savoir si je suis capable, c'est la première des choses. Et ensuite, pour voir comment on fasse, ça réagit. Parce qu'il y a tout le temps des ajustements à faire. C'est-à-dire que quand tu enseignes une matière générale, comme j'ai pu faire par le passé, oui, selon les programmes, comme on dit, tu peux garder les mêmes textes un ou deux ans. Mais en yoga, tu ne peux pas. Parce que selon les enfants qui s'inscrivent, selon là, moi, je demande tout le temps, là, j'ai le prénom de l'enfant, déjà pour interagir avec eux. La séance, elle ne va jamais être pareille. Si je suis avec les parents, je ne vais pas faire la même chose que si je suis avec les enfants. Bien sûr. J'ai des axes d'automassage, j'ai des axes de méditation créative, j'ai des axes de, on va dire, pour certains, c'est de la thérapie familiale, mais je ne suis pas thérapeute, donc je ne considère pas que c'est de la thérapie familiale. Mais voilà, j'ai des tas d'outils à ma disposition dans le cadre de cette formation que je pratique. Et voilà, le yoga des loupiots, c'est parti comme ça. Il y a une personne d'ailleurs, enfin, un organisme que je n'ai pas remercié encore, qui est ma salle quand même. C'est une salle associative qui est le foyer de la liberté. Donc, tout de suite, quand j'ai été diplômée, c'était assez inattendu puisque j'avais à peine mon diplôme finalement. J'ai une amie qui anime un atelier d'écriture là-bas au foyer de la liberté qui me dit, écoute, voilà, ils cherchent des nouvelles activités, il n'y a rien pour les enfants, les mercredis et les samedis sont libres, donc je suis allée à l'heure âgée. Et tout de suite, alors que je venais d'avoir mon diplôme, j'étais à H plus 1 de formation, tu vois, ils m'ont dit, ah non, on est partant. Super. On y va, on est OK. Et donc, vraiment, je les remercie parce que je pense qu'on a une collègue dans le bien-être, Marion Périvola, qui est maintenant la personne avec qui je pratique en tant qu'adulte sur les stages, notamment, qui sait entre autres ce que c'est que de chercher une salle. Ce n'est pas évident pour toutes les personnes qui se lancent, trouver un loco, c'est un coût, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas eu beaucoup à chercher. Finalement, je me suis sentie très privilégiée parce que avoir ça dès le début, ce n'est quand même pas rien. 70 mètres carrés de salle pour une adhésion associative par an, j'imagine bien que le rapport coût-place, c'est un privilège. Super. Merci Sylvie. On va vous en dire plus justement sur les différents lieux où vous pouvez retrouver Sylvie, découvrir le yoga des loupios et sur Aix-les-Bains et les alentours. Donc, restez à l'écoute. On revient dans un court moment. Destination Bien-Être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie qui a créé le yoga des loupios. Donc, voilà, un yoga pour les enfants et aussi, tu le disais, tu fais des cours, des ateliers, des événements yoga enfants et parents. Donc, tu vas nous expliquer un peu, surtout maintenant, nous donner un peu le planning pour les gens qui souhaiteraient venir à ta rencontre, venir découvrir le yoga avec leurs enfants. Déjà, à partir de quel âge ? Alors, ça, c'est une bonne question puisque moi, je ne fais pas de baby yoga ou de yoga wobble. C'est-à-dire, je prends les enfants et je suis certifiée pour de trois ans à dix-sept ans. Voilà, c'est un enfant de trois ans. Des fois, on déroge, on prend à deux ans et demi, trois quarts parce qu'on a aussi les petits, tu sais, un peu précoces qui rentrent à l'avance à l'école. Alors, si les enfants sont bien déjà, ont des bons appuis, vont à l'école, pourquoi pas à deux ans et demi ? Mais c'est vrai que, voilà, normalement, c'est trois dix-sept ans. OK. Alors, le planning est chargé, déjà. Il y a beaucoup de, tu veux dire, chargé dans le sens, il y a beaucoup de possibilités de dates, de jours et d'horaires ou c'est déjà très complet ? Non, il y a beaucoup d'événements cette année puisqu'effectivement, moi, j'aime bien co-créer, j'aime bien sortir de ma salle. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour les personnes qui voudraient venir sur les cours réguliers ? Oui, alors, la salle, donc, c'est le Foyer de la Liberté. Donc, dans le centre-ville d'Aix-les-Bains, derrière la gare ? Tout à fait, donc, vous êtes dans le quartier de la Liberté, elle est située aux 14 rues de la Liberté, derrière la salle de psychomotricité de l'école maternelle. Donc, c'est indiqué Foyer de la Liberté. Vous pouvez m'y retrouver, donc, le samedi matin pour le cours de duo. Donc, là, c'est uniquement de 10h à 11h et donc, on prend un parent, un enfant. Alors, quand on dit parent-enfant, il ne faut pas se figer sur l'appellation parce qu'évidemment, c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que si la mamie veut venir avec son petit-fils ou sa petite-fille ou la marraine ou le parrain, c'est tout à fait possible. Du moment qu'il y a un adulte responsable de l'enfant qui est mineur. Est-ce que c'est un cours où on vient tous les samedis ou est-ce qu'on peut venir ponctuellement certains samedis ? Comment tu fonctionnes ? Alors, il y a deux formules. Il y a effectivement une formule où les gens veulent venir parce que justement, c'est le samedi matin et des fois, on part en week-end, des fois, on travaille, on n'est pas disponible. Donc, ils me disent, ben voilà, moi, je ne pourrais pas être là tous les samedis. Ce n'est pas gênant parce qu'en fait, il y a une double dynamique, même d'ailleurs pour les cours en France, ça marche pareil. c'est qu'il y a une préparation de séance, oui, qui va être progressive sur deux ou trois séances avec un thème. Mais, le yoga, j'ai envie de dire, vu qu'on est quand même dans la répétition des postures, moi, je travaille beaucoup avec le yoga des saisons en hatha, ce n'est pas très gênant même s'il n'y a pas une régularité parce que finalement, avec le hatha yoga chez les enfants, on va retrouver quand même des fois des postures qui sont assez récurrentes qui vont revenir. Donc, ça veut dire juste qu'imagine, j'ai deux enfants et je ne peux pas venir toute seule avec mes deux enfants, il faut qu'il y ait un autre adulte. C'est ça, ou alors tu dois choisir un enfant. Alors ça, je t'expliquerai après parce que quand on dit comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre. En fait, pour en finir avec ces histoires d'horaires et de comment on peut venir, si effectivement, c'est une bonne question, si vous avez plusieurs enfants, moi, j'ai un système de cartes par famille. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nominative à l'enfant. Elle est valable toute l'année, de septembre à septembre, c'est-à-dire jusqu'à renouvellement de l'adhésion à l'association qui est de 12 euros. Vous voyez, on ne vous cache rien. Donc, c'est une carte de 10 séances. Alors, c'est une carte à l'association, enfin, à la salle où je suis, on peut pratiquer même pendant les vacances scolaires. Il n'y a pas de stop, en fait. Le stop, c'est moi qui dis, voilà, il y a cours ou il n'y a pas cours. C'est une carte qui va coûter 250 euros pour les 10 séances qu'on paye en trois fois. On me laisse trois chèques, voilà, et on me dit quand j'encaisse. Si vous avez plusieurs enfants, comme Anaïs le sous-entend, eh bien, vous pouvez venir avec cette carte qui est à 250 euros, une fois, par exemple, avec un enfant, une fois avec l'autre enfant, une fois, vous pouvez envoyer la grand-mère avec un de ses petits-enfants, vous pouvez envoyer votre mari avec l'un de vos enfants. Ou je peux venir avec mon mari et mes deux enfants. Vous pouvez venir à quatre, on cochera deux cases, on peut venir à quatre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez accès à tous mes événements avec cette carte-là. Puisqu'en fait, moi, je suis à 25 euros que je sois dans ma salle en duo ou ailleurs. Donc, si demain, je fais un événement dans une galerie d'art, comme ça va être le cas le 4 janvier, c'est pour ça que j'en parle, vous avez la carte le 4 janvier sur le cours de yoga, on coche la case et pour ma partie, vous n'amenez pas de sous. C'est vraiment l'idée. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup agacée, et je me permets de le dire parce que j'ai quand même 20 ans de pratique collective derrière moi avec des tas de profs dans des tas de structures différentes parce que je suis d'origine d'Annecy, donc je n'ai pas été tout le temps sur Aix. Ça m'a toujours fortement agacée quand je travaillais de ne pas pouvoir reporter mes séances, Serge Pays à l'année, puis en fait, c'était perdu. Maintenant, quasiment tous les professeurs de yoga fonctionnent à la carte quand même. Oui, il y en a encore qui résistent. Du coup, il y a le samedi matin, donc là, c'est en duo. Voilà, là, c'est en duo. Donc on a bien compris le fonctionnement de la carte. 10 heures à 11 heures. Après, on peut, si on veut mettre ses enfants au yoga, donc entre 3 et 17 ans, il y a des cours axés maternels, des cours 5-10 ans et des cours plus de 10 ans. D'accord. Voilà. Donc les 5-10 ans sont dans le même groupe. Les 5-10 ans sont dans le même groupe, voilà, parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé comme ça au Montsel où là, ce n'était pas un choix. On m'imposait pour des raisons de liberté de salle et ça fonctionne très bien. Oui, j'imagine. Et donc là, pour les 5-10 ans, dis-nous les horaires. Alors, c'est le mercredi. Donc le mercredi, on a un cours de 10 heures à 11 heures. On a un cours de 11 heures à midi. Après, c'est la pause déjeuner. Les enfants, voilà, sont en repas, en famille. On reprend à 14 heures. On fait 14 heures, 15 heures. Et après, on fait 15 heures 30, 16 heures 30, terminé. Puisqu'en général, après 16 heures 30, le mercredi, il y a le goûter, il y a la douche, il y a les douards, et tout ça. Et donc là, s'il y a des personnes qui souhaitent effectivement inscrire leurs enfants, il faut que vous venez directement vers moi. Bon, je vous dis l'horaire, tout ça, ce qui va bien. La seule condition que vous venez en famille ou avec, en voulant inscrire votre enfant, c'est qu'il faudra fournir un certificat médical. Et il y a l'adhésion de 12 euros à l'association. Et pourquoi le certificat médical ? Parce que maintenant, dans les pratiques sportives, on remplit un auto, tu sais, on remplit une petite attestation qu'on auto-remplit ? Non, alors ça, non. Ça, c'est un certificat médical, c'est obligatoire, moi-même, je dois le fournir à l'association où j'ai ma salle. D'accord. C'est pour, en cas de blessure antérieure de l'enfant, si c'est fait mal, s'il est en convalescence, par exemple, si c'est un enfant qui pratique dosport et qu'il est en convalescence d'une blessure, le médecin doit attester qu'il est apte à la pratique du yoga. Et c'est encore obligatoire dans beaucoup de clubs sportifs, ce genre de choses. Oui, de moins en moins. Moi, je vois mes enfants font du judo, de la gym, beaucoup de... Et en fait, voilà, je trouvais ça assez intéressant, cet auto-questionnaire, tu vois, est-ce que je me suis blessée ? Est-ce que... Alors non, nous, on demande l'avis médical, c'est une garantie, on a vraiment besoin de ça et je pense que l'association, elle ne sera pas prête de déroger à ça parce que moi, je sais que j'ai toujours connu, même en tant que pratiquante sportive dans d'autres sports, le certificat médical... mais c'est juste que c'est vraiment... Alors c'est vrai, c'est une contrainte, c'est une contrainte, c'est vrai qu'en rentrée en septembre, c'est un peu compliqué, donc on a une tolérance d'un mois, mais en cours d'année, ça doit être possible. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, quand tu vois la surcharge de nos médecins généralistes, quand il y a des vraies problématiques et des pathologies, aller chez le médecin pour un certificat médical, je trouve que parfois... Oui, mais c'est vrai que sur l'enfant, Pour aller faire de la gym ou du yoga, je trouve que... Enfin, voilà. Mais sur l'enfant, nous, on ne prendra pas le risque en tous les cas. Après, je pense que c'est chaque association, chaque club qui gère ça. C'est surtout une question d'assurance, évidemment, pour eux, puisque là, pour le coup, ça n'incompte... Moi, j'ai évidemment une responsabilité professionnelle, comme c'est à chacun, mais dans le fonctionnement de cette salle, d'où le coût aussi de cette fameuse adhésion de 12 euros à l'association, malgré que je sois prestataire et non salariée de l'association. Tout ce qui est assurance des locaux et assurance, on va dire, plus de l'activité en cas de dommages corporels et compagnie, puisque ça se passe dans leurs locaux, ça dépend également de leur assurance. Donc, il y a effectivement une exigence sur laquelle moi, je ne peux pas forcément tergiverser, puisque... c'est des conditions d'assurance qui ne dépendent pas de moi, tout simplement. Complètement. Donc là, ça, c'était le mercredi. Voilà, ça, c'est le mercredi. Par contre, le mercredi, c'est que pour les 5-10 ans ? Non. Le mercredi, c'est le yoga enfant, ado, donc enfant 3-17 ans. C'est-à-dire que pour les... Pour tout le monde. Pour tout le monde. Si vous voulez inscrire que vos enfants et ne pas pratiquer avec eux le yoga, c'est le mercredi que ça se passe. Entre 10... De 10 heures, premier cours à 15h30, le début du dernier cours. Mais en fonction de l'âge, à quel âge ? En fonction de l'âge, les gens viennent directement s'adresser à moi, comme je le disais tout à l'heure, et ils me font une demande de contact, soit par téléphone... Parce que c'est pas le même horaire que mon enfant, il est 5 ans ou 17 ans ? C'est pas le même horaire selon s'ils sont adolescents, en primaire ou en maternelle. D'accord, ok. Il y a différents cours pour différents groupes. Et puis après, il y a aussi des enfants qui ont déjà pratiqué à l'école, puisque maintenant, il y a par exemple des maternelles, notamment Shoudi, qui l'année dernière avait une enseignante qui pratiquait le yoga à l'école, qui ont déjà eu un aperçu de ce que c'était avec le yoga, donc qui ont déjà un petit niveau, comme on dit, et qui souhaitent continuer dans cette voie. Donc évidemment, on va chercher à pousser un peu plus loin avec eux, l'exigence, puisque eux aussi veulent monter en qualité de niveau de yoga. Ils ne sont plus dans la découverte, ils sont dans autre chose. Donc voilà, on a plusieurs cours le mercredi. Après, c'est aux gens de prendre attache avec moi, de me dire l'âge de leurs enfants, de me dire s'ils souhaitent une pratique découverte ou s'ils ont déjà une approche de yoga. Et puis, on leur donnera le créneau horaire. En tous les cas, le tarif, il est le même pour tout le monde si l'horaire est différent. c'est 150 euros pour les 10 séances. Et donc, pareil, c'est la carte famille puisque moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, au-delà du yoga, c'est surtout de faire quelque chose qui soit accessible à tous parce que je ne veux absolument pas que le yoga, ça soit quelque chose qui soit réservé à un certain type, on va dire, profil de famille. Souvent, c'est ce qu'on nous reproche dans le bien-être, d'ailleurs, de ne pas être assez accessible financièrement. Et c'est quelque chose, je pense, qui se travaille. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que si on a la volonté de faire un effort, on peut essayer de faire des efforts chacun à notre niveau avec nos propres conditions. Donc, pareil, si par exemple, vous avez plusieurs enfants de la même famille que vous voulez inscrire au yoga, avec la même carte, vous pouvez envoyer vos enfants indifféremment au cours de yoga. Sachant que quand on renouvelle la carte, puisqu'évidemment, 10 séances, on se dit sur l'année, elle est bien gentille, mais ce n'est pas grand-chose. Eh bien, pour le premier renouvellement, moi, je pratique un abattement de 20% sur le tarif de départ. Et il y a trois ou quatre trimestres dans l'année que je ne dis pas de bêtises, selon comment on décompte. les trimestres. Donc, ça peut aller, effectivement, jusqu'à 30% puisque c'est dégressif et payable toujours en trois fois. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Vraiment, je tiens, je suis ouverte vraiment à toute proposition là-dessus, même y compris à des collègues qui auraient des bonnes idées. Si vraiment, vous avez la solution miracle, n'hésitez pas. L'année dernière, j'étais au tarif au trimestre puis au tarif annuel puisque, évidemment, on demande conseil autour de soi à des collègues. Ça ne fonctionne pas à la salle parce que c'est trop compliqué à gérer. Entre les gens qui viennent régulièrement, les gens qui ne viennent pas régulièrement, ils n'ont pas la même remise. C'est trop compliqué à gérer. La carte, c'est ce qui fonctionne honnêtement le mieux et c'est ce qui est le plus neutre pour tout le monde. Donc ça, c'est pour le mercredi ? Ça, c'est pour le mercredi et pour les tarifs et la salle, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres jours ? Tu avais nommé d'autres jours de la semaine où il y avait des cours, il me semble, non ? Le lundi soir, tu n'as pas dit le lundi soir ? Non, je me suis, comment dire, égarée tout à l'heure à la pause avec cette histoire de lundi soir. Par contre, on a des choses qui se passent ailleurs que dans la salle et la chose qui est importante de dire, c'est que dans la salle, nous y sommes, cette année en tous les cas, nous y sommes de septembre à fin avril puisqu'en mai, que vous soyez à la découverte du yoga premier cours en mai ou déjà adhérent, eh bien, je prends mes quartiers sur la scène ouverte du Bois Vidal, c'est-à-dire que j'emmène les familles et les enfants faire du yoga en pleine forêt. Donc là, vous avez une autre dimension du yoga avec la nature autour qui s'invite à la pratique et donc, j'y suis, j'y étais de mai à août cette année, j'y serai certainement de mai à septembre l'année prochaine. Voilà. Donc là, c'est accessible à tous ou seulement aux personnes qui ont une carte déjà ? À tous. D'accord. Et là, le tarif, comment ça fonctionne ? Alors, de toute façon, tout est accessible à tous, c'est-à-dire que même dans l'année, vous voulez faire un cours avec moi de yoga, duo famille, c'est 25 euros, 15 euros si vous inscrivez votre enfant et après, évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir les cartes puisque les cartes, vous avez compris que vous avez accès à tout toute l'année. C'est-à-dire que l'enfant qui vient seul, il a aussi accès aux événements que je fais uniquement avec les enfants. Donc voilà, après, une fois qu'on a essayé, si on a envie de continuer, il n'y a plus aucun intérêt, même si je reste sur les mêmes tarifs, de payer à la séance puisque vous n'aurez jamais de tarifs dégressifs et du coup, vous allez payer à chaque fois au lieu d'avoir un panel, une réduction et en plus, un panel d'accès à tout ce qui se passe dans l'année finalement. Donc là, à partir du mois de mai, donc là, c'est en extérieur. Voilà. Et c'est quel jour ? Alors, on reste sur les jours de la salle. Donc en fait, juste la salle s'arrête le mercredi et le samedi matin et on passe en extérieur dans le bois vidal le mercredi et le samedi matin. C'est ça. Et ça nous permet un repli en cas de mauvais temps dans la salle puisque moi, effectivement, j'y adhère à l'année donc on ne me jette pas dehors. C'est moi qui veux faire l'extérieur. Donc on a le repli à la salle en cas de mauvais temps. Mais au-delà de ça, cette année, on a beaucoup de collaborations puisque moi, j'ai démarré les collaborations au printemps et à l'été dernier au bois vidal parce que j'avais envie de faire des choses avec des collègues aussi. Et là, cette année, on a déjà fixé les collaborations du printemps et de l'automne prochain parce que moi, j'aime bien gérer les choses en amont. Donc je peux déjà vous annoncer plein de choses. Je peux vous annoncer qu'on aura une collaboration donc de mai à août sur quatre dates. Ça sera Silvoyoga, ça s'appelle. Donc c'est avec Luc Lachnal qui est évidemment partenaire Aix-les-Bains-Rivières des Alpes et qui a un cabinet dans Aix-les-Bains, rue de la Chaudane qui est magnétiseur, sylvothérapeute et réflexologue. Et donc, il va pratiquer effectivement la sylvothérapie. Là, ce sera un événement en duo. Donc ça sera famille. Juste pour les auditeurs, la sylvothérapie, c'est qu'on vient vraiment au contact des arbres. Vous avez peut-être vu cette pratique. Il a fait beaucoup d'ateliers même dans le parc de verdure. On vient faire des câlins aux arbres. C'est vraiment si on devait donner un peu une image pour la sylvothérapie. C'est reprendre de l'énergie au contact des arbres. Et donc là, on va avoir quatre dates avec Luc. on va avoir le 11 mai, le 8 juin, le 6 juillet et le 10 août. Donc ça sera toujours à la Seine Ouverte du Bois Vidal. Ensuite, on va avoir une collaboration avec Coap Faune qui est créée par Élise Monchagne qui est une amie à moi et une collègue. Alors Élise, elle est passionnée de nature. Elle intervient dans les écoles. Elle est bénévole à la LPO donc à la protection des oiseaux. et là, on va vous proposer en fait du yoga aussi en famille avec une initiation aux plantes comestibles avec une dégustation puisqu'on va faire ça le mercredi matin de 10h à midi, une dégustation d'un petit apéro qui se mange et qui se consomme aussi en version buvable donc type tisane au romarin, tisane à la menthe ce genre de choses. Donc d'une petite confection pour que, voilà, vous voyez un peu différentes recettes qu'on peut faire avec les plantes comestibles qu'on trouve autour de chez soi. C'est ça l'intérêt et les plantes aromatiques. C'est-à-dire que là, vous irez au niveau du bois vidal, on va déjà vous apprendre à reconnaître le champ des oiseaux, à vous dire quelles plantes il y a tout autour que vous allez pouvoir cueillir avec vos enfants tout de suite derrière. Super. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième collab qu'on aura sur le bois vidal. Après, on est en hiver, n'est-ce pas ? J'espère que je n'oublierai personne, sinon ils vont tous me gronder derrière, il faut le savoir. Je risque de perdre des collabs si je n'annonce pas tout le monde aujourd'hui. Donc, on est en hiver, donc évidemment, mais vous allez me dire, c'est un peu loin. Mais vous avez bien raison parce qu'il va se passer quelque chose très rapidement à la galerie Exit. Avec Sabrina. Avec Sabrina René et surtout, on va avoir la version enfant de la galerie qui va s'appeler la petite galerie. Et c'est avec la petite galerie qui vient de se lancer, qui est toute jeune, que dès le 4 janvier, eh bien, vous allez pouvoir nous rejoindre à la galerie Exit pour un moment de yoga créa en famille. Donc là, dans la galerie Exit, je vous proposerai donc une séance de yoga en duo, évidemment en lien avec le lieu où nous serons. Et tout de suite derrière, la petite galerie vous proposera un moment de création avec un goûter. Donc ça, c'est le 4 janvier et c'est de 15h30 à 18h. Donc ça, c'est pendant les vacances scolaires, deuxième semaine des vacances scolaires. C'est pour ça qu'on en parle et c'est le jeudi. Et donc, vous pouvez déjà, d'ici quelques jours, la com sera en ligne. Vous pourrez évidemment réserver, elle en prendra peu de monde parce qu'il y aura peu de place pour les duos yoga. Donc ça sera très vite rempli, cette chose-là. Et puis, quelque chose aussi qui va être récurrent toute l'année, et là, c'est la grande nouvelle, c'est le yoga brunch où vous pourrez me retrouver au Shana Hotel de Shana's dès le 7 janvier. Ça sera le premier dimanche de chaque mois. Ça sera de 11h à 14h et je tiens vraiment à remercier le Shana Hotel parce que ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, en secret. Tout est secret jusqu'à ce que ça arrive chez vous dans la radio aujourd'hui. Les exclus, je les réserve à Radio Grand Lac en général. Donc voilà, on avait envie et eux, ils avaient envie en tous les cas de ne pas faire du yoga brunch adulte comme ça se fait partout puisqu'ils reçoivent aussi des familles. Bien sûr. Et ils ont le lieu pour, ils ont la salle pour. Donc moi, j'arrive avec mes tapis. Surtout qu'il y a peu d'événements, je trouve. C'est sympa les choses pour les adultes, mais le week-end, on est avec nos enfants et on reste encore. Alors, on est axé, une région axée bien-être, en revanche, qui n'inclut pas encore assez les enfants. C'est sûr, on a un vrai, vrai axe d'amélioration. Et c'est très difficile d'ailleurs de vendre le yoga enfant à Aix-les-Bains. Je rebondis là-dessus parce qu'évidemment, le yoga enfant est peu connu. On a une très belle ville, mais c'est vrai qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon. À Lyon, tu as X profs qui ont X cours, X événements, festifs et compagnie. Donc c'est vrai qu'on a mis des choses en place. On espère d'ailleurs retrouver aussi des locaux puisque moi, j'aimerais beaucoup que les habitants de Shanaz viennent profiter du yoga brunch qui est à quelques mètres de chez eux. Ça, c'est le premier dimanche du mois. Voilà, le lancement, parce qu'il va y avoir un vrai lancement là-dessus. Ça va être le 7 janvier et ça sera le premier yoga brunch qui aura lieu de 11h à 14h. Alors, ça va se passer comment ? Tout va se faire au niveau de l'hôtel. C'est réservable, évidemment. C'est réservable à l'hôtel directement ? À l'hôtel au Shana Hotel. Donc on va prendre 4 à 5 duos puisque ça sera ouvert à 8 à 10 personnes par heure. Les cours de yoga se font par heure. C'est-à-dire que sur 3 heures de créneau qui est de 11h à 14h, vous pouvez très bien avoir une heure où ça sera des duos, une heure où ça sera pour les tout-petits ou pour les primaires ou pour les ados. Là, moi, l'hôtel va en fait me dire qui sera inscrit et le samedi, je montrerai mes séances pour le dimanche. D'accord. Donc ça sera vraiment adapté à l'hôtel avec une thématique en fonction des saisons. Ça, c'est ma marque de fabrique donc de toute façon, on ne démordra pas de ça. Et derrière, vous aurez la joie de déguster le brunch soit avant, soit après, pas pendant par contre. Est-ce que tu as une idée du tarif qui va être proposé ? Alors moi, effectivement, je peux, bon moi, vous savez que je suis toujours à 25 euros donc la partie yoga, elle ne va pas changer. La partie hôtel, il était question que le brunch soit à 39 euros. Donc, il y aura un cumul des deux. Pour l'instant, on n'a pas, enfin, ils m'ont répondu, voilà, positivement pour lancer l'événement à la radio. Évidemment que sinon, je ne me permettrais pas de le faire aujourd'hui. Par contre, au niveau du prix du package, il n'est pas définitif donc je ne peux pas m'avancer, je peux juste vous dire qu'il était question d'heure mais moi, le yoga sera 25 euros à l'hôtel, au Shana Hotel, que ce soit enfant ou du haut par contre. Ça sera, c'est le prix tarifé qui prend en compte du déplacement, de ma disponibilité. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres dates à retenir ou tout simplement, peut-être que tu peux aussi là nous dire où on retrouve toutes ces informations pour les personnes qui arriveraient là maintenant et qui prennent l'émission en cours de route. Ben voilà, Sylvie, où est-ce qu'on te retrouve pour du yoga loupio, le yoga des enfants autour du bassin Aix-Oie ? Via quel réseau on te contacte pour avoir accès à toutes tes dates ? Voilà, alors parce que là, la com n'est encore pas sur les sites et compagnie. Alors, on me trouve très facilement sur Instagram au yoga des loupio, sur Facebook également et j'ai un site donc je mets tout ça bien à jour évidemment. C'est www.le-yoga-des-loupio.com et j'ai lancé là, ce matin, les chèques cadeaux puisqu'on est sur la période de Noël donc que vous pouvez évidemment réserver par mail, par message en m'appelant et il va y avoir cette année le calendrier de l'Avent du yoga les loupio. J'ai bossé dessus ce matin puisque le but, c'est vraiment de vous parler yoga, de vous parler aussi bien-être mais aussi de faire aussi des actions comme voilà, trier les jouets avant Noël pour les collectes de jouets. C'est des choses qui me tiennent à cœur aussi, vous parler un peu d'environnement, de vous parler de mes partenaires puisque le but, c'est qu'on est en période de Noël et que les associations ou mes partenaires indépendants en tous les cas soient mis aussi en valeur dans leur travail parce qu'ils le méritent tous. vous aurez un calendrier de l'Avent vendredi matin qui sera prêt qui sera en ligne sur Facebook après il faudra que je fasse aussi la version Instagram. Qu'est-ce que tu entends par calendrier de l'Avent ? Tous les jours il y aura quelque chose ? Ils pourront aller sur la case, ils verront une photo en lien avec le yoga ou en lien avec un décor et derrière soit ils auront une action à faire, un conseil, une posture et le 24 décembre évidemment ça sera la surprise puisqu'on sait bien que le calendrier de l'Avent le 24 décembre c'est la grosse surprise. Donc voilà, tous les jours vous n'aurez pas normalement la même version si j'arrive à distinguer les deux parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivaient sur Insta et sur Facebook vous n'aurez pas la même version les mêmes choses dans le calendrier de l'Avent voilà mais c'est juste encore le temps d'y travailler jusqu'à jeudi minuit après voilà ça sera en ligne et advienne que pourra et j'attends évidemment vos retours et vos commentaires quels qu'ils soient que ça soit c'est nul ou que ça soit c'est super on apprend plein de choses voilà Merci beaucoup Célie pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui pour cette belle initiative on a hâte de te retrouver durant ces différents événements donc n'hésitez pas à retrouver Sylvie sur Yoga des Lupios donc sur Instagram Facebook mais aussi simplement sur le site internet www.yogadelupios et moi je vous dis à très bientôt sur Destination Bien-être pour cette émission et à très bientôt sur Radio Grand Lac je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis et bien très vite et moi je vous souhaite à tous de bonnes fêtes sur les portes du lac du Bourget la radio autrement Radio Grand Lac Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada